Tout au long de la première assise du matin, je vous ai proposé ce qu'on appelle un accompagnement. Il ne s'agit pas d'une théorie, d'un discours, mais de quelques mots que vous pouvez transférer immédiatement dans l'action, dans la pratique. Ce matin, je me propose d'accompagner principalement celles et ceux qui débutent, ce qui veut dire que cet accompagnement sera d'autant plus important pour celles et ceux qui pratiquent depuis des années. Ce qui compte, ce n'est pas d'entendre de nouvelles choses, mais de porter un regard neuf sur ce qu'on a déjà entendu mille fois. Si vous débutez, ne craignez pas les réactions mentales qui, tout à coup, peuvent se présenter, s'imposer à vous. Un rejet, un refus de la pratique, par exemple. Un jugement. Ne craignez pas les réactions émotionnelles, affectives, qui toujours accompagnent une réaction mentale. Ça peut être une irritation, une agitation. Et ne craignez pas les réactions physiques qui, elles aussi peuvent, parfois, s'imposer dans le cours de l'exercice. L'envie de bouger, une réaction dans le visage, les épaules, les mains. Ce qu'on peut considérer comme un chaos est la manifestation d'un mouvement qui se fait vers le cosmos. Ce qui pourrait apparaître comme des réactions qu'il faudrait éviter à tout prix. C'est la manifestation d'une remise en ordre de soi-même. Maintenant, il ne s'agit pas de s'identifier à ces réactions mentales, affectives, physiques. Mais de les voir avec un peu de distance. Parce qu'au fond, je ne suis pas ces réactions. Ce n'est pas ma vraie nature, ces réactions. Simplement les voir. En observant que tout ce qui apparaît, disparaît. pratiquer, ce n'est pas attaquer soi-même dans le but de changer soi-même. Ne pratiquez pas avec l'idée d'attaquer soi-même. Ça ne mène à rien. Le mot chemin est significatif de notre manière d'agir dans la pratique. Le chemin. aller pas à pas, doucement vers sa vraie nature. Pas à pas de respiration en respiration. Surtout, ne pas attaquer soi-même un aspect de soi-même à côté de soi-même en espérant que cette attaque va changer soi-même. En septembre, j'étais en Allemagne et au cours d'une conversation avec un médecin qui me donnait quelques indications sur la bonne manière de se nourrir. je lui dis au fond ce qui est important c'est la discipline et ce médecin allemand me regarde et me dit écoutez monsieur ici en Allemagne depuis la fin de la guerre on évite d'utiliser le mot discipline il faudrait dire cela autrement parce que la discipline c'est aimer soi-même la discipline c'est aimer soi-même ne pas attaquer soi-même d'une manière disciplinaire Ne craignez pas les réactions mentales émotionnelles physiques Ne vous sentez pas obligé d'attaquer soi-même pas à pas de respiration en respiration cheminer vers sa vraie nature ma vraie nature se présente dès lors que je ne mets plus d'obstacle entre elle et ce que j'appelle moi ma nature essentielle ma nature essentielle se présente aussitôt qu'elle n'est plus entravée contravée l'obstacle majeur à cet éveil à notre vraie nature c'est la contraction c'est la contraction libérez-vous de cette entrave être serré et les synonymes du mot contraction sont tout à fait surprenants synonymes synonymes de contraction et le souci l'appréhension la peur la crainte l'angoisse ne cherchez pas les moyens pour vous libérer du souci de l'appréhension de l'angoisse ça ne marche pas puisque ces mots sont synonymes de contraction exercer la détente pas à pas de respiration en respiration exercer la détente tout au long de l'expiration ici et maintenant se détendre c'est une action engagée dans la parfaite immobilité c'est paradoxal assis parfaitement immobile se détendre intérieurement intérieurement ne pas attaquer soi-même pour changer soi-même se détendre l'appréhension Merci. L'obstacle majeur à cet éveil de notre vraie nature est la contraction. Je vous invite à voir ce mot, contraction, en deux mots. Contre-action. La contre-action qui s'oppose aux actions de l'être. Zazen se défaire de toute contre-action qui s'oppose aux actions de l'être. C'est-à-dire ces actions infaisables. Comme par exemple l'acte de respirer. Ne pas attaquer soi-même pour changer soi-même. Se décontre-acter. Chaque expiration représente la chance de se décontre-acter. Malgré d'éventuelles réactions mentales, physiques, émotionnelles. Absolument immobiles. Se détendre. Ne pas bouger. Plus rien ne bouge. Discipline. Discipline. Je ne bouge pas. Discipline. Je ne bouge pas. Ce mot qui signifie aimer soi-même. Se détendre. S'asseoir. S'asseoir. Tout au long de l'expire. S'asseoir intérieurement. Se poser. On pourrait même dire se déposer au plus profond de soi-même. Phrase partage nous une autre question. Et là ? Si. Parlez-vous. On peut regouter ça ? Si. On peut regouter la forme de fuite à terre. Parlez-vous. 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 ... 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